Aujourd'hui nous avons peu de choses à célébrer et beaucoup à faire. Nous appelons donc à des manifestations ces jours-là au Venezuela, toujours dans le cadre de notre constitution. Les fonctionnaires vénézuéliens, qui sont aujourd'hui presque des prisonniers de la bureaucratie, ne peuvent continuer à coopérer avec un régime de torture. Nous serons très vigilants lundi et mardi. J'utiliserai cet instant pour les rassembler sans délai. Ces derniers jours, Juan Guaido s'est rendu dans plusieurs pays d'Amérique latine afin d'obtenir un soutien pour sa campagne, visant à renverser le gouvernement du Venezuela. S'il revient, il risque d'être placé en état d'arrestation pour avoir violé l'ordre de la Cour suprême de ne pas quitter le pays. Par ailleurs, les médias russes ont annoncé que Moscou ferait tout son possible pour empêcher l'intervention militaire américaine au Venezuela. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré à son homologue américain, Mike Pompeo, que son pays était prêt à prendre part aux discussions bilatérales avec les Etats-Unis sur la question du Venezuela.